Merci à l'AFEMS pour cette invitation déjà. Moi, dans le cadre de mon mémoire de fin d'études, je me suis en effet intéressée à la question de la création contemporaine dans les musées de société, comme participant à la construction de nouveaux modèles. Cette réflexion faisait écho à l'actualité des musées, qui, à travers la nouvelle définition qui en était proposée par l'ICOM, qui a depuis, après de nombreux débats, été votée, faisait complètement écho avec cette transformation qui s'opérait au sein des musées. Il est évident que l'évolution de cette définition s'inscrit dans une profonde remise en question de l'institution muséale qui doit se faire le reflet d'une société qui est elle-même en plein bouleversement. La création contemporaine, par son ancrage dans l'actualité et dans la société, elle peut participer à répondre aux nouveaux enjeux auxquels font face les musées de société. Vieillissante, véhiculant une culture dominante, transmettant le savoir de manière descendante, Ces dernières années, on a entendu de nombreux reproches qui ont été adressés à l'institution muséale. La redéfinition du musée, elle s'inscrit donc dans une profonde réflexion internationale sur les priorités et le futur de l'institution. En France, elle intervient trois ans après le rapport de la mission sur les musées du XXIe siècle, commandé par le ministère de la Culture et conduite par Jacqueline Edelman, conservatrice générale du patrimoine. Elle suit également une importante recommandation de l'UNESCO sur la protection et la promotion des musées. L'adoption de cette nouvelle recommandation reflète le fort engagement de la communauté internationale pour aider les musées à accomplir leur rôle dans la société contemporaine, pour et dans la promotion du développement du durable et du dialogue interculturel. Le glissement sémantique du musée d'ethnographie, d'histoire, de ville, d'art et de tradition populaire vers le musée de société, c'est déjà la contrétisation d'une volonté des musées à s'inscrire dans le monde contemporain et à renouveler leur rapport aux populations. Le terme musée de société, il est encore une catégorie au contour flou qui paraît embrasser parfois tous les musées qui ne sont pas centrés sur les beaux-arts, mais pour moi, elle désigne surtout une nouvelle approche muséologique en rupture avec des institutions jugées parfois trop classiques ou trop traditionnelles et une approche inspirée surtout par le courant de la nouvelle muséologie et de l'écomuséologie qui a pour objectif de présenter l'homme dans son milieu, qu'il soit naturel, industriel et plus tard urbain, en croisant le temps et l'espace, l'histoire et la géographie, les perspectives diachroniques et synchroniques et en adoptant un point de vue interdisciplinaire. Au cœur de cette métamorphose, un nouveau rapport au public dont il attend une participation à tous les niveaux de sa programmation grâce à une approche interdisciplinaire. Le rapport de Jacqueline Edelman au ministère de la Culture pour inventer des musées pour demain le montre bien. Le musée ne doit pas être un musée temple, mais se faire musée monde, zone de contact, ouverte et plurielle. Le musée est ainsi défini par sa vocation plurielle, passeur de mémoire, médiateur interculturel, producteur d'émotions esthétiques. Il contribue ainsi au dialogue entre les cultures, à l'éducation citoyenne et au vivre ensemble. La déclaration des droits culturels, dite déclaration de Fribourg, en 2007, fait particulièrement écho aux enjeux des musées de société qui ont vocation à produire le savoir sur une ou des cultures, un territoire ou une époque. Ce texte fondateur qui vise, je le rappelle, à garantir à chacun la liberté de vivre son identité culturelle, comprise comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité, est donc le gage incontournable de transmission du patrimoine vers les publics, le rendre accessible et le partager. Il entérine le passage d'une démocratisation culturelle descendante, qui se fonde sur l'idée d'une culture dominante, à une démocratie culturelle qui engage la participation de tous et ne hiérarchise pas les pratiques, répondant ainsi à l'attente d'une population qui ne se reconnaît pas dans l'offre dominante. Penser le musée au regard des droits culturels permet de critiquer une certaine forme de légitimisme et d'ethnocentrisme de l'institution qui fait autorité sur ce qui peut être exposé, ce qui mérite d'être raconté. Le musée gagnerait alors à être un lieu de réflexivité quant au rapport de domination qui conduit à la minorisation de certains acteurs, certaines formes, disciplines et pratiques de l'art et de la culture au détriment d'autres. La réactualisation de la définition du musée, elle s'inscrit donc dans une mutation qui a été engagée avec les droits culturels et qui vise à faire du musée un lieu forum, emprise avec son territoire et la société contemporaine dont il accompagne les bouleversements afin de mieux penser ensemble le monde de demain. Je rappelle du coup la définition votée par l'ICOM qui est celle des musées actuels. Un musée est une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leur public des expériences variées d'éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissances. C'est dans cet esprit que des musées de société ont invité des artistes contemporains à revisiter leurs collections afin d'en tirer une nouvelle lecture, d'entendre une nouvelle voix, de créer de nouveaux cadres d'analyse et de transmission du patrimoine ethnographique. L'art contemporain, plus particulièrement l'artiste, ont su se saisir des enjeux contemporains et ouvrent la voie à une conception du monde ouverte à l'interprétation, inclusive et polyphonique. L'artiste, en tant qu'intermédiaire privilégié entre l'institution et son public, de par sa capacité à se saisir des enjeux contemporains, peut faciliter cette mutation du musée sépulture au musée monde. Il s'agit en fait de comprendre ce qu'est l'art contemporain, quel est le rôle de l'artiste dans la société d'aujourd'hui. Il faut pour cela remonter dans les années 60, où il apparaît alors que la matière première des artistes est au cœur de la société. Langue, pensée, action, objet. Qu'il s'agisse des luttes féministes, des luttes pour l'égalité raciale, des révoltes étudiantes ou encore de celles dénonçant la guerre, les années 1960 ont regorgé de politique et de révolution, selon une phrase de l'artiste Soliewicz. Les artistes y ont participé soit de manière directe, en manifestant, soit depuis leur champ propre, l'art, en questionnant le rapport de l'œuvre à l'objet, à la marchandise et à l'institution. L'art minimal, l'art conceptuel et le land art naissent de cette nécessité de transgresser les frontières établies pour inventer de nouvelles relations aux œuvres d'art. Ces réflexions ne se sont pas cantonnées au champ des arts visuels, mais ont traversé toutes les disciplines artistiques, la danse, la littérature ou encore la musique. L'artiste est dorénavant un individu en prise avec les réalités du monde et ses œuvres sont le résultat de ses réflexions. Il est tel un chercheur qui pose des questions à son environnement, élabore des problématiques, des hypothèses, repère, construit et utilise des outils pour y répondre. L'artiste, par un langage et des objectifs spécifiques, produit des questions et des émotions, des alertes et des sensations. Il réunit en fait le scientifique et l'artistique. Surtout, il revisite le savoir établi en produisant de la connaissance. Je prendrai l'exemple du collectif groupe matériel pour qui l'important est de montrer comment la complexité des problèmes sociaux peut être étudiée au moyen de la démarche artistique. Ce collectif, qui s'est constitué dans les années 80 par des jeunes artistes dont vous connaissez peut-être aujourd'hui les noms, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Louise Lawler, Félix González-Torres, conçoit un espace d'exposition participatif avec la volonté de s'intégrer dans le tissu social du quartier qui l'occupe. Pour l'exposition The People's Choice, qui a lieu en 1980, le groupe collecte auprès du voisinage des objets personnels et témoignages liés aux objets collectés. Chaque objet est ensuite identifié dans l'exposition. Pour le projet Démocratie, il transforme complètement l'espace d'exposition en un lieu de rassemblement, d'échange et de débat où chacun est invité à s'exprimer sur des sujets comme l'éducation, la santé, le sida notamment à l'époque, et la politique. Ainsi, l'artiste constitue un véritable lien avec son territoire et avec le public. Il a su, à travers la transformation des pratiques artistiques contemporaines, engager encore plus en avant cette relation intime avec la société. En effet, la participation, elle devient dans les années 90 fondatrice du processus de création. Je pense que les artistes qui sont présents au rencontre en parleront mieux que moi après. L'artiste, il devient en fait un grand organisateur capable de mettre en place ces événements et de rassembler des gens. Par exemple, Thomas Sirson implique en 2013 les habitants du Bronx dans la construction d'une installation urbaine à l'honneur de l'auteur Antonio Gramsci. Installé dans un parc, la structure en bois et palettes propose bibliothèques, ateliers, scènes de théâtre aux habitants du quartier. Quinze chômeurs vivant dans les logements subventionnés de Forest Houses participent à la construction du monument qui deviendra ensuite un espace public ouvert à tous. A la différence du chercheur, souvent contenu à un seul langage pour rendre compte de son travail, l'artiste construit ainsi un vocabulaire riche qui croise différents modes d'expression et qui puise dans toutes sortes de registres afin de décaler le regard et de proposer plus qu'une réponse, un questionnement chez le regardeur et ainsi interroger ce que nous tenons pour acquis. Pour l'historien de l'art, Hans Belching, l'artiste est à la source du glissement du travail de l'historien vers l'anthropologie, dans le sens où l'histoire prend aujourd'hui en compte les petites histoires. On pense par exemple à l'artiste Christian Boltanski qui a exposé des objets personnels qu'il collecte auprès d'anonymes comme des vestiges préhistoriques. Il brouille ainsi les frontières entre œuvres d'art et artefacts. Il me paraît aussi important de s'attarder sur la frontière entre l'art et l'artisanat. Je me suis intéressée, dans le cadre de mon mémoire, à l'art contemporain en tant que production artistique. Ces rencontres professionnelles, elles évoquent la création contemporaine dans son ensemble. La limite entre les deux terminologies est très fine, si ce n'est que l'utilité, l'objectif de l'objet d'artisanat, n'est pas une condition inhérente à l'œuvre d'art. Il me semble surtout que dans le cadre de l'exposition de l'un ou de l'autre, ils peuvent répondre aux mêmes objectifs, avec en premier l'intégration du propos dans le temps contemporain. Se pose surtout la question centrale des musées qui ont pour vocation d'observer les faits sociaux, comment engranger aujourd'hui la mémoire de demain. L'artiste est un observateur des modes de vie contemporains. Son œuvre peut donc être considérée comme un objet de représentation, plus qu'un objet témoin, ce qui est le cas pour l'objet d'artisanat. Pour autant, les deux ne sont pas contradictoires et viennent encore une fois, ensemble, enrichir le discours sur nos sociétés. De plus, l'artiste, par sa posture d'anthropologue, peut faciliter la collecte du choix des objets témoins par la communauté patrimoniale, sujet actif et non plus objet de l'enquête, déplaçant ainsi la posture du musée Sachant vers l'idée d'une co-construction du patrimoine. Le musée a ce rôle de transmettre les objets du passé avec ce qu'ils peuvent signifier aujourd'hui. La création contemporaine contribue, bien sûr, à inscrire un discours ethnographique dans le présent. La volonté première des institutions qui s'engagent dans un projet de collaboration avec un artiste semble être d'apporter un nouveau souffle à l'institution muséale, qui est parfois encore vue comme poussiéreuse. La muséologie, comme le souligne François Mérès, tend à faire de la collection muséale un réseau conceptuel toujours en mouvement, en constante adaptation aux problématiques actuelles des sociétés, pour se rapprocher du visiteur. La juxtaposition d'objets anciens et d'œuvres d'art contemporains pourrait permettre de renouveler le discours des institutions muséales, de construire un lien entre le passé, l'objet ethnographique exposé pour transmettre un récit historique, et le présent, celui du visiteur. Dans les milieux anglo-saxons, la pratique se développe précocement avec des installations comme « The Play of the Unmentionable » de Joseph Kossuth, qui a été exposée dans le hall du Brooklyn Museum en 1990, et dans laquelle l'artiste sélectionne des œuvres de la collection qui vont de l'objet antique à la photographie contemporaine. Il interroge ainsi la manière dont la perception de ce qui était montrable ou non a évolué au cours de l'histoire, allant dans le sens de sa vision du rôle de l'artiste. L'activité d'un artiste consiste à créer du sens, pas simplement à produire des objets. Dans les milieux francophones, c'est le musée d'ethnographie de Neuchâtel, sous l'impulsion de Jacques Hénard, qui ouvre la voie à ce type d'intervention en 1984. Avec l'exposition « Objet prétexte, objet manipulé », le conservateur collabore avec des artistes pour interroger le musée et le sens de l'objet. Dans son manifeste, « La revanche du conservateur », il déploie une miséologie de la rupture qui questionne le rôle du conservateur et encourage à la créativité et à l'innovation à travers un dialogue renouvelé avec les artistes. Depuis, ce type de pratique s'est développé sous différentes formes, à différents degrés d'intervention. Toutes les interventions artistiques dans les musées de société ne répondent pas aux mêmes objectifs et n'ont pas la même ampleur. À partir des réponses qui ont été données aux questionnaires transmis aux musées membres du réseau, nous pouvons établir une liste non exhaustive des formes que peuvent prendre les interventions d'artistes contemporains dans les musées de société. Une œuvre préexistante est empruntée ou sélectionnée dans le fond de la collection pour enrichir le propos de l'exposition. L'artiste n'intervient pas. Dans ce genre de cas, il faut éviter de tomber dans la simple illustration du propos, mais réellement intégrer l'œuvre au récit délivré par l'exposition, à travers notamment le soin de la scénographie. En 2019, le Musée national du sport a quai trois œuvres de David Diel représentant des joueurs de football emblématiques auréolées, telles des icônes. Elles représentent Zinedine Zidane, Pelé et Maradona. Concernant l'œuvre qui représente l'argentin Diego Maradona, le musée l'a exposée selon une scénographie évoquant le culte réel dédié aux joueurs, notamment dans la cité de Naples. Il a fait pour cela le choix de recréer un mobilier rappelant une église, une chapelle ou un hôtel qui invite le visiteur, s'il le souhaite, à se recueillir devant le footballeur. Cet exemple est intéressant car il pose la question de la médiation. L'intégration d'un dispositif de médiation peut avoir pour effet de détourner la fonction de l'œuvre qui s'inscrit dans un dialogue avec les objets présents dans l'exposition, dans une relation de réciproque médiation. Dans « Faire voir l'art » à l'épreuve de ces médiations, Nathalie Hennig affirme que toute médiation est constitutivement ambivalente. Elle est à l'un écran, ce qui rend visible ou ce qui brouille la visibilité. Elle est donc toujours susceptible d'être perçue soit positivement, comme ce qui rapproche le spectateur de l'objet, soit négativement, comme ce qui l'en sépare. Le musée peut également faire le choix de faire une commande à un artiste selon un cahier des charges précis. L'artiste est libre de sa création, mais doit répondre à certaines contraintes et la production doit se faire en adéquation avec le projet scientifique et culturel du musée. L'intervention peut également s'inscrire sur un temps plus long qui peut donner lieu à une résidence artistique et à un travail participatif sur le territoire. Le musée de la découverte de la vallée d'Obs, centre d'interprétation autour des vestiges de la vallée d'Obs a par exemple accueilli en résidence l'artiste Marie-Hélène Richard, début mai 2022, pour la réalisation de l'œuvre de Landarts, Enclore. Dans les parties extérieures, au centre du cloître, l'œuvre, réalisée à partir de branches de noisetier du domaine, est installée au centre. Elle encloa un espace qui était auparavant le centre névralgique des moines, aujourd'hui rendu inaccessible, mis à part par la végétation qui reprend ses doigts. L'artiste propose ainsi un regard sur l'histoire du lieu qui fut au fil du temps le pivot central de la vie de centaines de moines. Pour David Piget, le directeur du musée, il s'agit de proposer, sous le regard d'artiste, une autre vision des lieux, une histoire dans l'histoire à travers la création contemporaine. Dans ce type de collaboration, il s'agit d'être clair sur le projet du musée et sa raison d'être, mais de laisser libre l'artiste dans son processus de création, afin d'éviter une instrumentalisation de l'artiste ou des habitants, qui peuvent également être instrumentalisés par un projet simulant le participatif pour légitimer la programmation de l'institution. Il est alors essentiel de trouver une alliance avec les artistes et les populations où chacun peut rester lui-même. C'est la question de la commande qui doit être très claire sur les besoins du musée. Ce contrat est alors comme un pacte imprégné d'une dimension symbolique, poétique, de son histoire, de son vécu. Le projet artistique doit servir le propos du musée, entrer en résonance avec sa raison d'être afin de donner du sens à cette action. Le projet d'exposition peut également avoir pour motivation la mise en relation des collections avec un travail artistique. L'artiste est alors impliqué dans toutes les étapes du projet et assure un rôle de muséographe. La série d'expositions Les Grands Passeurs, menée par le musée, par le Mucem, pardon, s'intéresse aux grandes figures de la moderne ou contemporain qui ont un lien particulier avec la notion de culture populaire. La dernière en date, ce que nous avons évoqué tout à l'heure, a pris la forme d'une invitation à Jeff Koons, dont Émilie Gérard, directrice scientifique du musée, du Mucem, témoigne, qu'il a été impliqué bien plus que je ne l'aurais imaginé, très présent sur le choix de ses œuvres, des objets de la collection, sur comment les montrer, sur l'édition du catalogue, sur la scénographie, vraiment présent à toutes les étapes. L'intervention artistique dans les musées de société ne répond donc pas à une formule bien définie et à des méthodes spécifiques. Il s'agit surtout d'expérimenter une pratique relativement récente avec laquelle les musées n'ont encore que peu de recul. Selon les contextes et l'histoire des musées, les approches sont différentes. On ne peut encore donc pas parler d'échecs ou de réussite de ces projets qu'il faut voir comme des expérimentations. Je vais maintenant essayer de décager quelques objectifs que peuvent prendre l'intervention artistique au sein des musées de société. Le musée s'exprime à travers l'exposition qui consiste à mettre en scène un récit à partir de différents éléments appelés les expos. Arrachés à leur contexte d'usage, les objets, dans leur sens général, documents, objets ethnographiques, témoignages audios ou films, sont mis en valeur dans le contexte de l'exposition. C'est ce qu'on appelle le vocabulaire de l'exposition. Merci. Il n'y a pas de soucis. L'expo, il ne s'analyse donc pas seul, mais au sein du dispositif expographique, c'est-à-dire dans son contexte de réception, puisque ce récit, il est destiné au visiteur qui est lui-même au centre du dispositif muséal. En effet, le propos de l'exposition doit être compris par le visiteur à travers le contenu qui lui est proposé, mais aussi à travers l'expérience qu'il en fait. L'acte de réception d'une œuvre d'art est un acte créatif en soi, puisqu'il engendre une interprétation toujours nouvelle et unique de l'œuvre. Le regard d'art donne à l'œuvre un caractère qui est toujours à redécouvrir. Elle ne trouve sa finalité que dans la réception du public, qui est souvent multiple. Dans une exposition aux propos scientifiques, l'œuvre d'art, elle aurait donc la faculté d'enrichir le discours, d'apporter un nouveau vocabulaire qui touche à l'affect, aux émotions du visiteur. En 2017, le musée de la vie quotidienne, qui traite de la vie quotidienne des habitants du Petit-Cos, mais aussi de l'ensemble de la population française à la fin du XIXe jusqu'à la fin du XXe siècle, présente l'exposition « Les travailleurs de la terre », dont l'objectif est d'apporter un nouvel éclairage sur le thème en enrichissant le point de vue de l'ethnologue et de l'historien par le regard d'un artiste, celui de Bernard Clarisse. L'exposition instaure ainsi un dialogue entre les collections du musée et les œuvres contemporaines qui débordent ponctuellement de leur espace d'exposition pour s'intégrer dans le parcours permanent. L'artiste apporte ainsi une nouvelle densité au propos de l'exposition en transposant des outils et des personnages du XIXe siècle au XXIe siècle, en leur donnant une nouvelle vie, une nouvelle histoire. En fait, la tension générée par la friction entre les deux registres scientifiques et artistiques donne un nouveau souffle au dispositif expographique où le visiteur est le maître de la lecture qu'il en fait. Ainsi, l'œuvre d'art contemporain, par la liberté d'interprétation qu'elle laisse au visiteur, court-circuit la narration du dispositif expographique. Par l'effet inattendu qu'elle provoque, elle vient rompre avec le récit pour proposer une autre temporalité et donc une nouvelle narration. Le musée de la Bretagne témoigne ainsi de l'efficacité de la rupture de la temporalité induite par la présence d'une œuvre d'art contemporaine à travers les photographies réalisées par Stéphane Lahoué dans le cadre de sa résidence. Le public entre, selon les termes du musée, dans le parcours par cette dimension contemporaine qui lui permet d'appréhender le discours muséographique. Le musée alsacien également, qui programme pour la reprise de son parcours permanent un accrochage mettant en regard des objets historiques avec des œuvres contemporaines, le souligne. L'idée est bien de mettre en évidence les continuités et ainsi l'épaisseur des sujets abordés. La présence des œuvres de Pierre Gangloff au musée du Pays de l'Anneau en est un autre exemple. L'artiste emmène le visiteur à travers les collections permanentes du musée. Ces œuvres, ainsi placées au cœur du musée, créent des dialogues poétiques offrant de nouvelles et surprenantes perspectives permettant de redécouvrir à travers un regard contemporain l'identité d'un territoire. Au sein du parcours permanent, le travail de l'artiste offre également aux visiteurs une ouverture. Un temps de contemplation où les matériaux, les couleurs, les supports utilisés permettent tout autant de décrypter l'œuvre que les objets de l'exposition. Les deux registres, artistiques et scientifiques, loin d'être contradictoires, se font les médiateurs l'un de l'autre dans un nouveau jeu relationnel. Depuis quelques années, le musée des maisons comptoises propose tous les ans une exposition d'art contemporain en miroir de l'exposition scientifique de la saison. Dans le cas de l'exposition Paper is not dead, 28 artistes contemporains, pour la plupart habitants sur le territoire, font écho aux productions d'artistes espagnols, d'auteurs américains, de papetiers de Taïwan, pour rendre compte de la vitalité du papier et de son importance concrète dans un monde qui tend à la dématérialisation. Dans un reportage de France 3, une visiteuse se confie. Je suis venue parce que je crois encore au livre, au papier et à ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Ce témoignage souligne à quel point la création contemporaine résonne avec les émotions intimes du public, sa vision des enjeux actuels d'un savoir-faire ayant traversé les époques. Ainsi, l'exposition raconte une multiplicité d'histoires dans lesquelles vont piocher les visiteurs pour se constituer leur propre narration. L'exposition déroule son propos sur plusieurs registres, délivre plusieurs types de messages permettant au public de voyager dans les différentes couches du propos et d'y trouver les niveaux qui lui conviennent. Un autre objectif qu'apporte l'intégration d'œuvres contemporaines dans les musées de société est le fait de questionner la collection avec un regard contemporain mais aussi de contrer les rapports de pouvoir qui sont en jeu dans les musées. En effet, au sein de l'exposition, il se joue un bouleversement très fort quand l'œuvre d'art contemporain vient faire rupture avec le discours scientifique. La juxtaposition des registres mais aussi la confrontation de la temporalité à celle de l'œuvre d'art de l'exposition la temporalité de l'exposition à celle de l'œuvre d'art ouvre sur le rythme de l'artiste autant que sur le moment vécu par le visiteur et la multiplicité des interprétations qui est offerte par cette dernière provoque un décalage avec le discours autoritaire qui est exprimé par le musée. En effet, on peut ignorer le jeu de pouvoir qui s'instaure entre l'institution muséale et son public. Le musée fait autorité. Sa posture de sachant les riches comme celui possédant le savoir est devant le transmettre au public le non-sachant. Ce jeu de pouvoir se retrouve au cœur même de l'exposition. Le dispositif expographique en tant que dispositif est d'abord et avant tout un dispositif d'aliénation mis en place et contrôlé par le pouvoir dans une dynamique de rapport de force. C'est ce que relate Michel Foucault. A la lumière de ces nouvelles études, les musées tentent de rééquilibrer cette dynamique de pouvoir. Le dispositif doit être vu comme un cadre organisateur à l'action venu soutenir les actions de l'individu qui est acteur de la situation. L'exposition devient alors un espace discursif dans lequel d'autres acteurs ici l'artiste prennent la parole pour contrer le monopole du discours muséal et permettre aux visiteurs de participer à la production du savoir par le biais de son raisonnement critique. L'oeuvre d'art, Nadine Gobez le montrait très bien hier, c'est ce fossile mi-homme, mi-poisson qui est réalisé par l'artiste Foncouberta, intègre une des salles du musée Gassendi et choque ainsi le public en introduisant une fiction dans le récit scientifique du musée et en venant ainsi interrompre ce discours autoritaire de l'institution. Ce témoignage y fait aussi écho à celui du musée de la Bretagne qui s'est intéressé aux oeuvres réalisées par le photographe plasticien Yann Peca. Sa série de photographies, le voyage fantastique imaginaire, est constituée d'images provenant du fond du musée de la Bretagne et réinterprétées. Les images collectées sont réécrites et la réalité est mélangée avec la fiction pour créer une nouvelle histoire. Avec le temps, les images resteront et brouilleront les pistes et nous ne saurons jamais si cette histoire est vraie, nous raconte l'artiste. Excusez-moi, je m'embrouille avec tous mes papiers. Un, et je finirai sur cet objectif-là, un objectif de la création contemporaine dans les musées de société, c'est d'inclure une démarche participative et inclusive à travers la présence de l'artiste. En fait, rétablir l'équilibre dans les rapports de pouvoir entre le musée et son public, ça passe par différents bouleversements au sein de l'institution. une approche renouvelée du discours expographique mais aussi une construction du projet d'exposition qui passe par la mobilisation de différents acteurs. La démarche participative, elle est au cœur de cette volonté. De plus en plus d'artistes nourrissent leur pratique de pratiques amateurs qui émanent de la population et notamment de l'artisanat. En transcendant un savoir-faire populaire et culturel, ils le valorisent et le légitiment au sein de l'institution muséale, participant ainsi à sa patrimonialisation. L'artiste Sarah Ouadou aborde dans son travail les défis rencontrés par les artisans marocains. Au Mucem, dans l'exposition permanente Connectivité, elle présente Ouassal Malilo en 2016, des affiches tissées réalisées par l'un des derniers tisserands traditionnels de la ville de Tangier. Au musée d'histoire de Marseille, dans le cadre de Manifesta 13, son travail de recherche sur la ville l'amène à mettre en avant des artisanats traditionnels porteurs d'une forte histoire de métissage comme le savon de Marseille ou le four à technologie islamique. Véritable catalyseur des identités d'un territoire, l'artiste chercheur se fait ainsi le vecteur d'un dialogue renouvelé avec la population qui vise à l'inclure au cœur du musée. Dans le cadre du parcours Regard, le musée d'histoire de la vie quotidienne a ainsi accueilli et accompagné l'artiste plasticien Alexis Deboeuf qui a proposé à des jeunes de la mission locale et des lycées professionnels de s'inspirer de ces détournements d'objets du quotidien afin de créer des œuvres originales exposées par la suite dans l'exposition des tournements. En devenant un lieu d'ouverture et d'échange, le musée se fait ainsi garant de la diversité culturelle et de la pluralité des identités. Surtout, l'artiste fait entrer les populations au musée, non comme des visiteurs mais comme des acteurs. L'artiste a donc la capacité d'inscrire le musée au cœur de son territoire et de renouveler un dialogue souvent brisé avec ses habitants en leur donnant du pouvoir, en légitimant leurs paroles et en valorisant leur patrimoine. Je vais finir là-dessus. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada